C'est avec beaucoup de plaisir que je viens auprès de vous pour aborder la question de l'énergie. Cette question a été maintes fois abordée dans l'histoire de la pensée. Pourquoi ? Parce que la pensée a mis en forme une expérience que l'on peut appeler l'expérience cosmique et qui remonte à l'origine de la culture. Ce qui frappe quand on considère les hommes préhistoriques et en particulier les extraordinaires images qu'ils ont laissées, les extraordinaires représentations qu'ils ont laissées dans des grottes comme les grottes de Lascaux. C'est le sens qu'ils ont de la nature et des règnes de la nature, le minéral, le végétal et l'animal, et de la puissance qui se manifeste à travers ces règnes. Je pense que pour survivre dans le monde dans lequel ils vivaient, ils étaient dans l'obligation de devenir puissants et pour cela de s'approprier la puissance qui existe sous différentes formes minérales, végétales, animales et humaines, voire plus qu'humaines. C'est la raison pour laquelle ils ont représenté, en particulier les animaux, afin de pouvoir intégrer, intérioriser la puissance qui se trouve dans la nature. Et là, nous avons un très bon élément pour pouvoir comprendre ce qu'est l'énergie et en particulier pour pouvoir comprendre ce que Spinoza nous apporte à ce sujet. La puissance, c'est la force au sens bénéfique du terme. C'est ce que produit la royauté quand elle rayonne. C'est ce que produit une civilisation quand elle rayonne. Qu'est-ce que c'est que la puissance ? Ça n'est pas le pouvoir qui écrase pour dominer, mais c'est la richesse qui enrichit, qui distribue généreusement, qui fait partager sa richesse aux autres. Un roi est royal quand il rend le monde autour de lui royal en distribuant généreusement sa richesse. Et je crois que c'est ce que montre Spinoza dans sa philosophie. Toute la philosophie de Spinoza est une philosophie de la puissance. Quand il définit le principe de toute chose, c'est-à-dire Dieu, il montre que l'essence de Dieu réside dans l'existence et l'essence de l'existence réside dans la puissance. Qui se manifeste à notre stade par ce que Spinoza appelle la capacité d'agir et de penser. À la base de toute chose, il y a quelque chose de royal qui est la richesse même de l'existence qui regorge de richesse et qui distribue généreusement cette richesse. C'est ce que Spinoza explique quand il dit que Dieu est une substance constituée par une infinité d'attributs s'exprimant en une infinité de modes. Traduisons, la réalité est une réalité plus que réelle, qui regorge de réalité et qui ne cesse d'exprimer cette réalité et de la faire rayonner. Et là, nous comprenons ce que veut dire l'énergie et ce que veut dire une pensée de l'énergie. Une pensée de l'énergie veut dire que je reviens dans la réalité et dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est ce qui se passe quand il y a une rencontre entre une pensée et une réalité, une réalité et une pensée. Il y a une pensée réelle, une réalité pensée. Et nous sommes dans la réalité et rien n'est plus philosophique et plus sage que d'être dans la réalité lorsque nous rentrons dans l'énergie de la réalité, lorsque nous rentrons dans la puissance de la réalité. Et rentrer dans la puissance de la réalité, c'est rentrer dans le corps des choses. Descartes nous a enseigné à voir les choses de l'intérieur. Et Spinoza, comme tous les continuateurs de Descartes, va se saisir de cette expérience de la réalité intérieure pour pouvoir la vivre. Et si Descartes place la réalité intérieure dans l'homme, Spinoza la place partout. Et il montre quoi ? Il montre que la réalité intérieure, c'est la puissance et que la puissance, elle se trouve dans le corps même des choses et de la matière. Elle se trouve dans le dynamisme de la matière. Je veux être philosophe, trouver la vie qui est juste, belle et bonne. Et qu'est-ce que je fais pour cela ? Je rentre tout simplement dans la réalité. En rentrant dans la réalité, je vis des choses vraies, c'est-à-dire des choses que je vis vraiment. Et en particulier, je vis mon corps. Et je vis le corps autour de moi. Et je vis les corps autour de moi. Et je suis dans une relation de corps à corps. Ce qui fait qu'à un moment, il y a de la puissance qui se dégage. Et de la puissance qui se dégage, c'est une puissance de pensée. C'est une puissance d'action. Et derrière cette puissance d'action et de pensée, c'est quoi ? C'est une joie. Et derrière une joie, c'est parfois une béatitude. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ? Un philosophe, c'est quelqu'un qui vit de l'intérieur des choses et qui, vivant de l'intérieur des choses, a quelque chose de vrai qui se dégage de lui. Il est dans la vérité des choses, il est dans la vérité des êtres. Et quand il est dans la vérité des choses et des êtres, il rayonne. Et il rayonne de quoi ? Il rayonne de quelque chose qui s'appelle la joie, qui est son propre rayonnement, mais qui fait en même temps rayonner les autres. C'est comme quelqu'un de bonne humeur. Quelqu'un de bonne humeur, c'est quelqu'un qui nous donne de la bonne humeur. Il est dans la joie, il distribue la joie autour de lui. Et qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ? C'est celui qui nous redonne de l'énergie quand on n'en a plus. Et c'est celui qui révèle les énergies que nous ne connaissons pas parce que le monde regorge de puissances, de possibilités, d'énergie autour de nous. Et ça permet de comprendre ici ce que dit Spinoza et que je trouve extraordinairement intelligent. C'est la dialectique qui relie la conservation et le progrès. Qu'est-ce que c'est que vivre ? Vivre, c'est demeurer dans son être, être ce que l'on est. Nous aspirons tous à être ce que nous sommes et vivre, c'est ce qui se passe quand nous allons être ce que nous sommes. Comme le disait Nietzsche, devenir ce que nous sommes. Et devenir ce que nous sommes, c'est nous conserver. Mais quelle est la meilleure manière de se conserver ? La meilleure manière de se conserver, c'est de progresser. C'est-à-dire de faire vivre l'être qui nous concerne et par là même de le faire grandir et de le faire croître. La conservation n'est pas quelque chose de statique, replié sur lui-même. Mais au contraire, la conservation est intelligente. Plus je me conserve, plus je cherche à faire grandir ce qui me permet d'être. Et plus je fais grandir ce qui me permet d'être, plus je me conserve. Et résultat, ça donne quoi ? Ça donne quelqu'un qui vit bien avec lui-même. Et comme il vit bien avec lui-même, on est bien à ses côtés. Et comme on est bien à ses côtés, bien, on éprouve de la joie, on éprouve du bonheur. Mais on éprouve surtout quelque chose qui est un moment de béatitude, qui est le moment extraordinaire de la vie, où la vie naît. Mais la vie éclot et par là même permet de comprendre ici ce que signifie le mot « nature ». Le mot « nature » vient du mot latin qui veut dire « naître », « nascor ». Et qu'est-ce qui se passe ? La nature est une naissance continuelle, une ouverture continuelle. Et je vis cette ouverture et j'ouvre cette ouverture autour de moi. Et tout d'un coup, je découvre la meilleure manière de vivre. Et la meilleure manière de vivre, c'est cette joie, cette béatitude qui fait que je me sens ouvert, que j'ouvre les choses, que j'aide les êtres à s'ouvrir et que je distribue cette extraordinaire énergie qui s'appelle la joie.